Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre « Je vibre au tempo » de Mon nom est Mélanie Poirier et je suis édite pour les éditions MP 13 heures. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, c'est un plaisir de prendre part, de faire partie de ce premier lancement virtuel des éditions MP 13 heures. C'est toujours un plaisir de travailler avec Mélanie Poirier. En fait, j'ai envie de la remercier en début de cette présentation. La remercier d'être une femme de cœur avant tout, une visionnaire. C'est une artiste, une femme d'affaires. Ce qui me plaît le plus chez Mélanie, en fait, ce qui m'a touchée la première fois que je l'ai rencontrée, c'est qu'elle fait partie de ces personnes qui nous tirent vers le haut. Vous savez, ces personnes qui nous donnent envie de nous dépasser, qui nous donnent envie de réaliser nos projets, nos rêves. Et puis, c'est grâce à elle, il y a deux ans, que j'ai participé pour la première fois au recueil de poésie intitulé « La musique de l'âme ». Ça a été tellement une belle expérience que j'ai proposé, répondu à l'appel de dossiers et proposé mon écriture pour ce deuxième projet « Je vibre au tempo de ». Et ça a été à nouveau une merveilleuse expérience. Très belle aventure, avec l'œuvre de Céline Pellerin, qui est magnifique. Et puis, ça m'a inspirée aussi, ça m'a donné envie d'aller faire quelques recherches sur New York. Et c'est de l'ensemble de l'œuvre, la musique, qui est né le texte. Alors, voilà, je vous le partage maintenant. Il s'intitule « La belle et la pomme ». Un empire, un état d'esprit, un état d'être sur le pont de l'ascension entre Brooklyn et Manhattan. Abondance de jaunes carcasses, ultime transport vers le paradis fiscal de la nuit. Liberté de statut, chanteur ou chauffeur sous les feux roulants de la nuit. Un hiver de la belle au bar dormant, peuplé de loups affamés. Le chaperon aux lèvres rouges croque dans le fruit défendu du prince charmant. Épopée d'une poupée qui dit oui. S'imaginant un jour traverser le tapis rouge. L'ange gravit les marches sous le poids sous-alimenté de substances vides de sens. Une inconnue assimilée par le rôle d'une vie perdue au parc central des disparus. Parfois reconnue, sans visage. Parfois retrouvée, le corps nu. Déesse oubliée au nom de la liberté d'esprit tordue, dispersée sur les écrans de la rue. La dame en verre de gris, inébranlable, dans sa quête destinée aux âmes égarées. Archétype, portant la flamme éternelle, guide de sa lumière vers le nouveau continent. Toiles de fond éclaboussées d'une Angleterre promise, interprétées d'un york en couleur. L'art d'ici et d'ailleurs donne naissance à sauts nids d'oiseaux migrateurs. Qui, de leurs plumes, réinventent sans fin l'histoire d'une ville dans toute sa splendeur. Le cœur de la grosse pomme marque sans fin les battements éternels du temps. Roulement de tambour continue, annonce royale d'un événement imprévu à la croisée des chemins du monde. Le couronnement de la création par le féminin sacré. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça a été vraiment agréable de partager ça avec vous. Et je suis sortie de ma zone de confort pour le faire moi aussi de façon virtuelle. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Céline Pellerin et je suis artiste opagne de Montmagny. Je participe avec la galerie MP Trésor à un nouveau livre qui sortira très très bientôt à la fin mai 2020, dans lequel j'ai une toile. Le projet est né en 2018. On devait s'inspirer d'une pièce musicale pour créer une oeuvre. Et j'ai choisi une pièce de Jay-Z, chantée avec Alicia Keys, qui s'appelle Empire State of Mind. Et ma toile s'appelle State of Mind. Elle est d'ailleurs en exposition à la galerie MP Trésor jusqu'à la fin juin 2020. Alors, c'est un beau projet. C'est mon quatrième livre avec la galerie MP Trésor et on a vraiment hâte de vous le présenter. On y travaille depuis presque deux ans. On espère que vous serez avec nous pour le lancement qui sera virtuel, évidemment. Et en attendant de ne vous rencontrer en personne, je vous dis à bientôt. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo de » qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor, située à Duramsud, au centre du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada